voici le livre de la paix de bernard benson écrit il y a déjà plusieurs décennies je veux vous partager cette lecture le livre de la paix ce livre est dédié à tous les enfants du monde et à toutes les grandes personnes aussi c'était un jour bien plus beau que les autres jours malgré l'heure très matinale chacun sorti de chez soi comme s'il avait rendez vous avec le premier rayon du soleil et bientôt tout le monde n'en finit plus de chanter sur des airs de danse de danser sur des airs de chansons c'était à qui échangerait avec son voisin les plus belles fleurs les gâteaux les plus savoureux les présents les plus délicats même ceux qui ne se connaissaient ni d'Eve ni d'Adam c'était bien le plus grand jour de réjouissance de l'année partout dans le monde entier en fait et pour ne pas le faire plus longtemps ce jour pas comme les autres était le jour de paix deux enfants qui s'en donnaient à coeur joie les yeux pétillants de fait aperçurent soudain ainsi sur une souche le vieux conteur d'histoire aux mains pareilles à des oiseaux apprivoisés ils vinrent s'asseoir près de lui et de leur voix flûtée lui demandèrent dites nous monsieur le conteur quelle est la véritable histoire du jour de paix je veux bien vous la raconter répondit le conteur en faisant volter ses mains volubiles autour de son visage de vieux grimoire car s'il n'y avait pas eu ce jour là vous ne seriez pas ici à m'écouter ni moi non plus à vous parler depuis les tout premiers jours où l'homme se a déambulé sur cette planète qui roule si placidement dans l'espace une seule et unique chose lui parut d'abord mériter attention lui même par son propre esprit non mais son corps est tout ce qui peut le satisfaire et dès le début il ne voulu concevoir aucune limite à ce qu'il pouvait désirer pour lui même entre les hommes commença ainsi la course qui amasserait le plus quelque chose donné à contrarier ses dessins quelqu'un se mettait en travers de son chemin aussitôt l'homme s'emparait de tout ce qui lui tombait sous la main pour balayer l'obstacle au fil des siècles il en vint ainsi à se consacrer pour l'essentiel à deux activités tenter d'amasser le plus possible de ce qu'il ne possédait pas encore et conserver à tout prix ce qu'il détenait déjà pour ce faire il conçut et fabriqua des armes dont l'ingéniosité diabolique qui défiait l'imagination et il en produit produisit en quantité incalculable allant même jusqu'à menacer les richesses que ses armes étaient censées protéger vingt un moment où la moitié des cerveaux humains occupés à la recherche se retrouvèrent à travailler à plein temps à la production d'engins de mort avec une seule arme à peine plus grosse que lui même l'homme se révéla capable d'exterminer un million de ses congénères en moins de temps qu'il n'en faut pour pousser un simple cri il se trouva même de drôles de gens pour parler à ce propos d'armes sophistiquées on travailla tant et si bien à développer les industries de destruction qu'il y eut bientôt des dizaines de millions d'hommes et de femmes pour vivre de cette production et du commerce de mort au point qu'ils pensèrent ne plus pouvoir s'en passer là vous exagérez un peu filin des enfants pas le moins du monde hélas répondit le conteur et que se passa t il alors demanda l'autre enfant l'homme commença à regarder tout autour de lui et se rendit compte que non seulement lui et ses semblables pouvaient en mourir mais que notre mère nature elle même était en train d'agoniser l'air à respirer l'eau à boire la terre à cultiver était en train de disparaître avec ceux qui en vivaient en désespoir de cause une poignée de gens s'unirent pour tenter quelque chose ils s'exerçèrent d'abord en essayant de sauver des papillons les oiseaux et même des fauves en voie d'extinction elles eurent tôt fait de s'apercevoir qu'une fois unis un petit nombre de gens armés de bonne mais ferme résolution pouvait accomplir tout simplement des miracles quelqu'un de ceux là décidèrent alors de s'atteler à une tâche pour le moins énorme ils s'éverturent à sauver l'existence de la baleine qui était à son tour menacée de disparaître des mers et océans est ce bien ce qu'ils firent presque tout le monde s'arrêta de massacrer les baleines pas seulement les petits pays sans grand pouvoir mais jusqu'aux plus puissants qui n'avaient nullement l'intention d'interrompre leur tuerie il fallut se servir de bombes et de fusils pour les forcer à s'arrêter s'exclama l'un des enfants pas du tout et c'est une chose étrange répondit le conteur ils n'utilisèrent que trois moyens si inoffensifs qu'on les croirait incapables de faire peur à une mouche ils eurent recours à leur coeur à leurs esprits et à leur voix on se demande à quoi tout cela pouvait leur servir mais réussir comment donc figurez vous que les idées pour le bien comme pour le mal ont beaucoup de puissance dès cette époque savants et techniciens avaient inventé et mis en place de vastes réseaux qui permettait aux idées bonnes et mauvaises de se répandre partout dans le monde en un clin d'oeil il faut savoir que ce livre à l'époque nous ne connaissions pas internet donc c'est un livre assez visionnel désormais tous les peuples pouvaient entendre et se faire entendre d'un bout à l'autre de la planète et les chefs des gouvernements y compris les plus puissants d'entre eux devaient prêter attention au peuple ils n'étaient plus en mesure de les garder prisonniers derrière d'épais barreaux de l'ignorance les peuples de leur côté commencèrent à être bien écoeurés par toutes ces barbarie ses boucheries ses hécatombes où qu'elle ne s'attachait plus aucune gloire comme autrefois mais quel rapport avec le jour de la paix interrogea le plus petit nous y sommes répondit le conteur grâce aux mailles immenses du réseau de communication les nouvelles et les connaissances se répandaient comme l'éclair et partout dans le monde les gens commençaient à se sentir bien mal à l'aise en fait ils comprenaient peu à peu que leurs chefs étaient tous en train de les conduire à l'abattoir que dans cette guerre sans précédent des millions et des millions d'entre eux mouraient et de plus en plus nombreux furent ceux qui commencèrent à se dire que tout cela n'était que folie pourtant s'ils percevaient clairement que leurs dirigeants se comportaient comme des inconscients ou des insensés nul ne voyait que faire pour y mettre fin c'est alors qu'advint l'incroyable mais vrai un petit garçon dont le père était savant avait entendu parler de beaucoup de ces choses autour de lui et se prit à se demander si les hommes réussiraient à se regrouper pour sauver les baleines pourquoi n'y arriverait il pas pour sauver les hommes il n'ignorait pas que dans le reste du monde des gens vivaient dans une misère sans nom qu'on aurait certes pu les aider à s'en sortir mais qu'on s'en gardait bien et que des montagnes d'argent étaient soutirés à ceux qui les avaient gagnés pour être engloutis dans la fabrication d'engins de mort destinés à tuer ces mêmes gens de par le monde plus d'un billion 800 milliards de francs étaient dépensés chaque année à cette fin par quelques bouts compris la chose c'était une monstrueuse absurdité un soir sans bruit il quitta la maison monta dans le dernier autobus et se rendit à la grand ville il descendit devant les studios de la télévision et y entra marchant si droit la tête bien haute que nul ne lui demanda ce qu'il pouvait faire là à le voir les gens qui allaient et venaient dans les couloirs étaient sûrs qu'il avait de bonnes raisons de s'y trouver et il faut dire qu'il ne se trompait pas il pénétra dans un studio à l'entrée surmonté d'une grosse lumière rouge s'avança toujours aussi droit et va se planter devant les caméras d'une voix hardie et claire il déclara alors je ne veux pas mourir je veux vivre tous les enfants comme moi veulent vivre les grandes personnes aussi veulent vivre même les malades les vieux qui n'ont plus qu'un quart d'heure à vivre veulent vivre n'écoutez pas les fous et n'écoutez que la vie qui crie à l'intérieur de vous ne laissez pas assassiner notre monde à nous tous nous pouvons le sauver il était resté planté là le premier étonné par ce qui venait de sortir de sa propre bouche et les gens du studio restaient eux aussi comme pétrifiés pas un geste pas un bruit et tandis qu'ils se tenaient ainsi immobiles de grosses larmes roulèrent le long de ses joues ces larmes du petit garçon le monde entier les vit et c'est elles qui sauvèrent le monde comment cela interroger les enfants les enfants en clignant des yeux bon les gens aussi y furent pour quelque chose répondit le conteur mais c'est par ces deux larmes que tout le reste arriva je vais vous raconter l'histoire et vous verrez que c'est une des plus belles de toute l'histoire humaine chapitre 2 le lendemain cette intervention télévisée tous les journaux ne parlaient de rien d'autre à la une de chacun se déployait d'immenses photos du petit garçon en larmes pas ou peu de commentaires au reste il n'y avait pas grand chose à ajouter sauf comme disait les grands titres que les enfants du monde ne veulent pas mourir et que tout compte fait ces enfants représentait pour le moins la moitié de la population du club dès le petit matin les événements plus incroyables plus incroyables les uns que les autres se produisait au domicile du petit garçon toutes les chaînes de télévision avait envoyé leur plus célèbre reporter pour s'assurer l'exclusivité de ses déclarations à tous il répondit qu'il serait fort heureux de participer à leur programme mais à la condition qui vouluse bien s'unir ce soir là quelques 200 millions de personnes plus regarder et écouter le petit garçon qu'il leur dit ceci on m'a appris que vivent sur cette planète plus de huit milliards d'êtres humains tous différents les uns des autres mais qui n'ont pas les mêmes opinions politiques ou économiques pas les mêmes croyances mais qui ont une idée en commun qu'ils partagent tous et qui les rassemblent ils ne veulent pas se faire tuer ils veulent vivre et être heureux là dessus tous sont d'accord tous sont unis pourtant même si c'est difficile à croire la vie de tous ces êtres est en danger depuis que l'homme a découvert qu'il pouvait trouver dans la science la source de tous les pouvoirs une science sans sagesse fait courir le monde à sa perte l'homme a enfourché la science et envoyer paître la sagesse et maintenant les hommes ressemblent à des colosses à la tête pas plus grosse qu'une tête d'épingle et ils renversent tout sur leur passage menaçant de détruire tout tout ce qui vient entraver leur folle volonté et tandis que des millions s'occupent à transformer la science en technique de destruction c'est une poignée moins de 200 êtres peut-être qui décide de la direction qu'emprunteront tous les autres stop si les 200 se mettent à crier avancer reculer aussitôt les millions d'autres vont dans le sens indiqué je ne sais pas grand chose de la politique mais il me paraît vraiment injuste que 200 individus prétendent en acheminer vers la mort quatre milliards d'autres qui n'aspirent qu'à vivre et bien si ces quatre milliards veulent vivre il faut qu'ils s'unissent et contraignent les 200 à leur obéir sous peine d'être envoyés et de laisser la place à la paix mais autre chose est devenue d'une évidence limpide les gens qui essaient de faire du bien peuvent eux aussi recourir aux moyens de la science le seul problème est qu'ils y font moins de détermination que les premiers tantôt ils ne savent pas tantôt ils ne veulent pas savoir tantôt sachant la vérité ils n'osent pas agir c'est pourquoi j'ai décidé de venir devant en me servant d'un de ces moyens que la science nous a amené la télévision internet afin de demander aux huit milliards de crier non aux 200 autres tel fut son dernier mot ce qu'il avait dit paraissait si simple et évident que tout un chacun en reste à bouche bée en fait c'était d'une si évidente simplicité que nul n'avait jamais encore envisagé les choses sous ce jour hormis un petit garçon pas encore assez grand pour s'aveugler des complications et devinez ce qu'il advint fit le conteur les choses se compliquèrent hasard d'à l'un non elles devinrent simples comme le jour hasard d'à l'autre pas encore alors quoi s'interrogèrent en coeur les deux enfants le président en personne demanda à voir le petit garçon chapitre 3 on le fit monter à bord d'un avion spécial et quand il arriva devant la résidence du président celui-ci l'attendait au bas des marches du père le président le conduisit dans un des dix-huit salons où elle lui fit servir par un majordome en gants blanc un grand verre de lait frais saupoudrait de chocolat en poudre le président lui dit merci d'être venu tu as bien peu de choses et pourtant tout le monde t'écoute nous il nous arrive souvent d'en dire beaucoup mais personne ne paraît y prêter attention ah fit poliment le petit garçon je t'ai moi aussi écouté repris le président et ce que tu as dit semble assez juste tout a une fin et notre civilisation risque bien d'arriver à la sienne au moment même où l'on pourrait presque tous tout faire pour le bonheur des gens il avait un visage tout ce qu'il y a de gentil quoique infiniment triste nous avons retourné la terre contre elle même nous avons pris l'énergie de ses entrailles et nous en sommes servis pour la piller la violer nous avons accaparé au profit de cette seule génération tout le lègue que nous devions préserver et transmettre à nos enfants puis aux enfants de nos enfants nous avons soustrait à nos enfants l'héritage qui devait leur revenir sans pour autant cesser de nous plaindre et de crier aux voleurs nous ne sommes qu'une génération de pillards je voudrais bien savoir une chose monsieur dit les petits garçons quoi donc j'ai souvent entendu mon père parler de ndt mais il me refuse à dire ce que c'est que fait ton père dans la vie c'est un savant il travaille à l'université il enseigne non il travaille pour le gouvernement 1 je vois papa dit que notre ndt n'est que de 115 mais que si on parvient à le faire monter à 125 nous serons en sécurité ce n'est pas vraiment un sujet pour les enfants remarqua le président peut-être mais est ce que ça nous concerne oui cela vous concerne c'est donc bien aussi notre affaire je veux savoir il y eut un silence pendant lequel le président grignota un biscuit à la cuillère comment dire ce que cela veut dire comment ça le président en tout sautant d'hésitation il s'agit en fait du niveau de destruction tolérable qu'est ce que c'est que ça cela signifie que 6 115 millions d'entre nous sont tués ça peut encore aller mais qu'est ce que vous faites des 115 millions ceux là sont morts rien ne les concerne plus c'est nous qui devons alors nos préoccupés de survivre je t'avais prévenu que ces choses là sont difficiles à comprendre la science de la guerre est un domaine hautement spécialisée seuls quelques experts parviennent à y voir clair et moi même je n'y entends pas grand chose la question que tu poses est de savoir pourquoi il vaudrait mieux pour nous atteindre un ndt de 125 millions et bien si notre pays n'est capable de supporter qu'une destruction de 115 millions de personnes cela veut dire que nous sommes sensiblement plus vulnérables que dans l'hypothèse où nous pourrions en perdre 125 millions elle malgré tout survivre telle est la raison pour laquelle nous devons nous efforcer d'atteindre au ndt le plus élevé possible rien de plus logique n'est ce pas ils restèrent un instant sans rien dire à se regarder dans le blanc des yeux puis l'enfant remarqua pendu au cou du président une petite clé est ce la clé de votre tirelire lui demanda-t-il comme je voudrais répond le président non cette clé mon cauchemar c'est la clé des songes les plus sombres de l'humanité la clé de la mort un homme me suis sans cesse porteur une petite mallette noire si quelque chose prend soudain très mauvaise tournure de par le monde il dépend de moi oui de moi seul d'introduire cette clé dans la serrure de la mallette et de la tourner et si je le fais je déclenche instantanément la mort de millions d'hommes de femmes et d'enfants pire encore des millions et des millions d'autres seront comme à moitié mort affreusement brûlée condamné à succomber lentement d'abominables souffrances les enfants mourront sans personne d'autre à leur côté que des mourants là monsieur je ne vous crois pas je ne peux vraiment pas vous croire c'est pourtant la vérité dit le président dont le triste visage s'assombrit encore et si vous ne la touchez pas cette clé des millions des millions d'entre nous risque également de mourir mais comment pouvez-vous être sûr que vous devez la tourner il n'y aura peut-être pas suffisamment de temps pour être sûr tout sera peut-être trop rapide si je comprends bien vous pouvez la tourner alors que vous ne devriez pas et faire ainsi périr des millions de gens et si vous ne la tourniez pas au moment où vous devriez des millions de gens mourront également oui c'est bien cela le président avait pris la clé entre ses doigts elle mesurait à peine trois centimètres elle devait sans doute peser moins de cinq grammes tu veux la toucher dit-il en attendant l'enfant au nom s'écria celui-ci avec un mouvement de recul et s'il vous arrive par hasard de ne pas la porter sur vous je l'ai toujours sur moi même dans les soirées oui en pique-nique aussi oui quand vous allez à la messe oui au lit oui aux toilettes oui toujours de nuit comme de jour et l'homme à la mallette il me suit partout où je vais mais ce n'est pas une vie non ce n'est pas une vie murmura le président une voix presque inaudible je ne peux pas y croire dit le petit garçon soudain très pâle l'existence de cette clé est-elle secrète non tout le monde est au courant les journaux en partent d'ailleurs depuis des années mais pourquoi donc ne fait on rien avant qu'il ne soit trop tard ou bien des gens refusent d'y penser ou bien ils ne voient pas comment ni quoi faire ou bien ils se sont tout simplement résigné à cette idée c'est la vie disent-ils en se sachant condamné à mort pourquoi ne faites vous rien vous même demanda alors avec insistance le petit garçon impossible il faudrait d'abord mettre tout le monde d'accord et on en est bien loin mais il faut faire quelque chose s'écria le petit garçon en se prenant la tête entre les mains et si tous les habitants de la planète savait vraiment ce qui les attend pensez vous que cela aiderait à quelque chose probable fit le président en ruchant la tête mais on n'a jamais sérieusement essayé alors expliquez leur il m'est souvent arrivé d'y penser répondit le président d'un ton là si vous ne le faites pas vous même je le ferai moi s'exclama le petit garçon en se redressant sur sa chaise attention répliqua le président s'il leur vient à l'idée qu'à cause de moi ils vont perdre leur emploi dans les usines d'armement ils risquent tout bonnement de me mettre au chômage démontrer l'heure que le simple fait de reconstruire de par le monde tout ce que l'homme y a détérioré et de bâtir tout ce qui a besoin d'y être édifié suffira grandement à les occuper tous à plein temps nous autres rien ne nous échappe quand nous regardons la télévision nous voyons les dirigeants du monde joué avec les ogives nucléaires comme nous le faisons de nos billes pendant la récréation tu en as dix j'en ai que six mais j'ai la plus belle bleue demande trois si tu la veux si tu ne me laisses pas à gagner je ne joue plus je ne joue plus de la récré les enfants sont enfantin c'est bien connu mais leurs billes ne font pas de mal elles ne font de mal à personne les vôtres tuent un jour poursuivi le petit garçon j'ai regardé un dessin animé défiler à l'envers ça fait d'abord une drôle d'impression mais je me suis rendu compte qu'on arrivait ainsi à mieux comprendre les choses supposer maintenant que les dirigeants du monde n'aient pas encore eu l'idée de faire fabriquer leurs engins de mort qu'il n'existe que des vieux fusils rouillés dans les greniers quelques lances pierre dans les poches un beau jour les 200 qui gouvernent le monde se réunissent et d'une seule voix proposent à leurs administrés de construire une machine extraordinaire capable de faire vivre tout un chacun sous la terreur tuer ou laisser comme mort des centaines de millions d'enfants et d'hommes et de femmes polluer les terres et les océans coûter par an pour son entretien et son renouvellement quelques deux milliards de francs réduire par là la misère tous ceux auxquels une somme si colossale permettrait d'en sortir que pensez-vous que répondraient les gens ils prendraient ses dirigeants pour des fous furieux et les en fermerait à vie répondit le président il les mettrait tous sur une île lointaine et déserte à ressasser ensemble leurs dénances et pourquoi ne le font-ils donc pas demande le petit garçon parce que le problème est ailleurs fit le président en regardant sa batterie de téléphone de toutes couleurs comment veux tu faire comprendre ces choses là aux dirigeants des autres pays ce n'est pas aux dirigeants de comprendre s'ils en étaient capables ils y seraient parvenus c'est au peuple quand les peuples auront compris leurs dirigeants auront compris et s'ils ne comprennent pas ils auront vite fait d'être remplacés par des dirigeants qui auront compris là où les 200 ont échoué les quatre milliards une fois éclairés peuvent bien espérer réussir possible murmura le président d'un air sceptique vois tu mon garçon ajouta-t-il en se reversant dans son fauteuil il n'y a qu'un très court moment pendant lequel ce que tu suggères pourrait être fait avant cela les gens auraient été incapables de comprendre après il sera de toute façon trop tard qu'en viendra t il ce petit moment interrogea le garçon une voix impatiente nous y sommes s'écria le président alors tout le monde va enfin pouvoir faire ce qu'il faut pour nous sauver fit le petit garçon embondissant de joie pas nécessairement dit le président mais pourquoi en général quand les gens n'aiment pas ce qu'ils voient se dessiner pour l'avenir il se noie dans le présent mais s'il comprenait qu'en faisant un présent un immense effort il pourrait ainsi sauver leur avenir ils n'hésiteraient pas une seconde sans doute pas dites leur donc aux gens de quoi leur lendemain seront faits pourquoi vous taisez vous un peu parce que personne n'ose parler et ainsi surtout que nous ne pensons pas être entendu le monde coura ainsi à sa perte parce que personne n'aura su dire à ses quatre milliards d'habitants actuellement huit milliards la simple vérité à une époque où les moyens de communication permettent de tout faire savoir partout on est en pleine absurdité le petit garçon eut un geste pour faire partager un peu de son lait chocolaté au président mais celui ci préféra reprendre du café n'est ce pas dit le petit garçon au bout d'un assez long silence n'est ce pas quoi demanda le président en tournant machinalement une petite cuillère dans son café sans sucre que c'est absurde répéta l'enfant évidemment reconnu le président mais pour être entendu il faut que les gens aient le désir d'écouter de plus si les communications sont rendues difficiles c'est qu'on a multiplié les barrières entre les peuples pour empêcher qu'ils ne s'entendent trop bien pour éviter que certaines idées ne sortent de tel pays et que d'autres n'entendent en tel autre sans compter toutes les idées qu'on a jugé bon de bannir de tous les pays qu'on a le droit d'exprimer nulle part il est parfois même interdit d'avoir présent à l'esprit il est vrai qu'à la longue la communication des idées est la plus forte et les dirigeants vont commencer à comprendre qu'ils devront gouverner au grand jour que leur pouvoir ne se pourra plus reposer sur l'ignorance je suis sans doute trop petit pour comprendre mais il me semble que si vous avez quelque chose de capital à dire quelque chose comme une affaire de vie ou de mort pour des millions de gens il pourrait se faire qu'en le disant vous arriviez vous même à renverser les barrières je ne sais pas dit le président se mordant les lèvres je n'ai jamais vraiment essayé qu'est ce qui a coupé le monde en deux et pourquoi ces deux moitiés se cherche tels toujours des poux dans la tête demanda le petit garçon en apparence il s'agit d'un vieux conflit entre droite et gauche mais il m'arrive parfois de me poser là dessus des questions après la dernière guerre chaque pays ou presque s'est mis à aimer celui qui l'aïssait et à haïr celui qui l'aimait avant guerre et on a pu finalement se demander pourquoi tant et tant de gens de ces pays étaient morts dit le président en posant un regard lointain sur le tableau de bataille accroché au mur le petit garçon se gratta la tête c'est étrange murmure à l'enfant on aurait plutôt pensé que le monde au lieu de se partager en deux quand aurait été tiraillé comme chaque homme entre l'amour de soi et l'amour des autres on aurait pu penser que les bons qui sont des millions aussi bien dans les rangs de la droite que dans ceux dans la gauche n'auraient eu de meilleure idée penser que d'aider ensemble de tout leur coeur des millions d'autres de droite et de gauche aussi tu dis vrai dit le président il n'est de pire ennemis que l'indifférence celle des mauvais vis-à-vis de tout le monde mais aussi celle des bons vis-à-vis de ceux qui ne leur ressemblent pas le petit garçon se tue perplexe puis le repris en somme le monde entier est sur le point de sauter parce que la gauche voudrait que la droite vif à la façon de la gauche et que la droite ne peut concevoir que la gauche ne vive pas la façon de la droite mais pourquoi chacun ne s'occupe-t-il pas d'abord de laisser vivre les autres comme il leur chante pas si simple sourit le président en ce moment chaque camp ne cesse de s'armer davantage on ne peut remarquer lucidement que la gauche a quelques tendances à copier la droite et que la droite s'active à se donner des airs de gauche que faudrait-il donc faire pour tous les tous les ramener dans le bon sens et essayer de les sauver demanda à nouveau le petit garçon il suffirait sans doute que de part et d'autre les gens de coeur unissent leur voix et leurs forces pourquoi n'est ce pas déjà fait leur dirigeant et par dessus tout ce qui les dirige en eux mêmes leur propre esprit les en empêche tout cela change peu à peu l'esprit des dirigeants comme celui des simples gens mais il faut du temps tout le temps qui désormais nous manque à moi aussi monsieur si je ne pars pas je vais être très en retard à la maison et pourtant comme je souhaiterais que nous puissions sauver le monde sur le point de prendre congé l'enfant se ravisa et demanda combien de pays devrait abandonner toute idée de guerre pour que tous les autres les suivent sans doute ceux qu'on appelle les trois grands répondit le président il suffirait donc de beaucoup moins de 200 personnes pour prendre la décision je suppose en effet vous connaissez bien les chefs de ces trois pays oui ont-ils de téléphone oui vous voulez bien les appeler à leur dire que j'arrive mais ce sont les chefs de super puissance je ne vois pas ce qu'ils ont de super ne sont bons qu'à faire sauter la seule planète que nous avons le président était tellement déconcerté par la simplicité de ces répartis et il se trouvait tellement incapable d'y opposer la moindre objection qu'il décrocha et à plat la suite au prochain épisode on on on